Alors, nouvelle affaire qui place le gouvernement Legault sur la défensive, ce cas d'un couple endeuillé qui a été invité à monnayer l'accès à la ministre Guilbault. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'opposition ajoute une question de morale et de sensibilité au dossier le plus large du financement populaire. La ministre a réagi très vite cet après-midi en défendant sa collègue, Marilyn Picard, et sa propre conduite. Mme Picard, d'ailleurs, la députée Soulange, qui a présenté ses excuses sur ses réseaux, elle vient de le faire. Je vous lis rapidement. C'était une erreur de jugement. Je m'en excuse sincèrement en mon nom et celui de mon équipe. Votre analyse. Mario. Bien, on dit ça s'ajoute. Pour moi, ça, c'est une grosse affaire. Tout le reste, la semaine passée, ça a fait beaucoup de bruit dans le monde des analystes politiques. Mais ça reste, tu invites des maires à des cocktails. Ils viennent, ils viennent pas. C'est ce que le peuple appelle de la politique. Là, c'est humain. C'est un couple endeuillé. Puis là, leur situation, ils voulaient la raconter. Ils ont fait payer de l'argent. L'image, puis ne fut-ce que l'erreur, on dira, d'un employé de bureau de comté, mais c'est ça, c'est un accessoire. Ce que la population va retenir, c'est que dans l'histoire du financement, la CAQ était tellement affamée qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'humanité, il n'y avait plus rien qui tenait. Et ça, à mon avis, le dommage est incomparable avec ce qu'on a vu avant. Le dommage politique, dans la mémoire des gens, il y a quelque chose que les gens vont capter, comprendre et se souvenir. Le dommage est incomparable avec ce qu'on avait eu avant. Moi, si j'avais été Geneviève Guilbault cet après-midi, elle s'est lancée dans de longues explications. C'était une erreur. Elle devait, au nom de l'ensemble du parti, même si c'est un employé de bureau que tu ne connais pas, vice-première ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement CAQ, tu fais un point de presse de 14 secondes et tu t'excuses. Point. C'était malaisant de voir Mme Guilbault, qui était sur la défensive, essayer de minimiser l'affaire, dans le fond, ce n'est pas ça qu'on a essayé. Puis d'encenser le travail de Mme Picard. Elle est députée, c'est sa job d'envie d'aider des gens, même si ce n'est pas si commettant. Mme Guilbault, elle avait une chose à faire aujourd'hui, c'est se pointer devant un micro et de dire, au nom de mon parti politique, au nom de la CAQ, nous vous présentons nos excuses. Ce qui est arrivé était inacceptable. Merci, bonsoir. Et cette omission de Mme Guilbault, moi, je pense que c'est une grave erreur de sa part. Ça révèle qu'elle n'a pas compris l'ampleur de la situation. À priori, tout le monde pouvait comprendre qu'il s'agissait d'une terrible, d'une épouvantable erreur de jugement de la part d'une employée. On ne peut pas penser que Mme Guilbault a été partie prenante à cette invitation-là, rencontrer des gens endeuillis pour 100 $. Mme Picard non plus elle-même, qui a été prouvée antérieurement dans sa vie. À sa face même, c'est clair, c'est quelqu'un dans l'entourage de la députée qui a mal agi, qui a commis une grave erreur de jugement. Mais la vice-première ministre n'avait qu'une chose à faire, c'est simplement, sans condition, sans montrer du doigt l'opposition, s'excuser au nom de ce gouvernement. Parce que là où, Mario, je te donne totalement raison, c'est que là où ça risque de rester, c'est que ça vient accréditer la perception toute simple que dans l'appareil de la CAQ, il y a des gens qui voyaient l'accessibilité à un ministre. Les coctets de financement, c'était au fond un poste de péage de la CAQ pour rencontrer des ministres. C'est ça qui est arrivé dans ce cas-là. On comprend que c'est une erreur grave, mais au plan politique, j'ai l'impression que ça va rester assez longtemps. Merci. Oui, le dossier n'est pas clos, si je vous comprends. Oui, moi, je veux juste ajouter une chose là-dessus, cependant, c'est qu'autant c'est grave ce qui est arrivé, moi, je veux souligner que j'ai aussi un malaise face à la façon dont l'opposition a sauté là-dessus pour aussi instrumentaliser l'histoire de ce couple-là pour marquer des points. Ce couple-là, aujourd'hui, il est sur toutes les tribunes, tout le monde parle de lui, puis dans le fond, ils étaient à l'Assemblée nationale pour une chose, c'est demander qu'on baisse la limite d'alcool au volant. Et on les a amenés témoigner, mais aussi pour leur faire cracher le morceau sur l'histoire du cocktail. Et ça, moi, moins grave que la CAQ, mais il y en a un. Emmanuel, penses-tu que la CAQ dans l'opposition... Imagine Éric Kerr, toi, placé dans une situation pareille. Je veux bien, mais... La politique est en ce qu'elle est. Et la faute a été commise. C'est une faute... Non, je suis d'accord. Ça n'enlève rien à la faute commise par la CAQ. Mais objectivement, aujourd'hui, personne ne sort grand-ci. Bien. Parlons maintenant de cet autre segment du dernier sondage léger qui porte sur l'immigration. Grosso modo, ce qu'on en comprend, c'est que les Québécois trouvent qu'on accueille trop d'immigrants, qu'on les intègre pas très bien, qu'ils aggravent certains problèmes, mais c'est un plus pour la pénurie de main-d'oeuvre, la croissance économique. Comment vous interprétez ces résultats? Qu'est-ce qui vous frappe, Mario? Pour moi, c'est tellement logique, ce sondage-là. C'est-à-dire, les gens considèrent que la perte de contrôle des dernières années pose un problème. Donc là, on dit qu'on devrait en accueillir moins. On le voit à l'écran. Crise du logement, délai en santé, éducation. Les gens ont compris. D'ailleurs, des économistes de haut niveau ont dit aux gens que ces problèmes-là étaient générés, non pas par l'immigration, mais la perte de contrôle sur le nombre. Le nombre beaucoup trop élevé depuis deux ans, pas depuis toujours, depuis que Justin Trudeau a perdu le contrôle des frontières. Mais en même temps, regardez à l'écran présentement. Les gens restent positifs. Les gens ne sont pas contre l'immigration ou contre les immigrants restent positifs sur une espèce de contribution économique essentielle, une contribution positive à la société. Donc, le sondage, je reflète un peu ce qui s'est passé. Les gens, ça me dit, sont assez lucides sur ce qui s'est passé. Maintenant, ça, c'est ce qui est triste. Parce que de tout temps au Québec, entre autres, on a eu la conviction qu'on intégrait bien nos immigrants. Et là, à cause des grands nombres ces dernières années, cette conviction-là s'est perdue. Là aussi, je pense que les gens sont lucides. On intègre beaucoup moins bien nos immigrants. Alors, on va de plus en plus... On l'a vu d'ailleurs dans les écoles, des ghettos, des écoles d'une seule et même communauté où, finalement, il n'y a plus de mixité. C'est les gens d'une même communauté culturelle qui forment toute une école. Ça, c'est ce qu'on voulait éviter, les ghettos, il y a quelques années. Oui. Paul, ça défait certains mythes en même temps sur les Québécois, intolérants, fermés à l'autre. C'est un petit peu la même opinion qu'on a dans le roc. Bien, c'est ça. C'est l'autre aspect, l'autre révélation de ce sondage-là, la confirmation, au fond, que les Québécois... Les questions qui se posent au Québec par rapport au niveau d'immigration, bien, les Canadiens anglais se posent les mêmes questions. Et tout le monde comprend que les immigrants ne sont pas la source, la cause des problèmes d'habitation ou de surpopulation dans des écoles. Le problème de fond, c'est ceux qui décident d'en accueillir autant. Voilà. Maintenant, Belle-Canada qui va supprimer 4800 emplois, l'annonce qui a provoqué de multiples réactions. On ne voudrait pas manquer ce que la ministre du Patrimoine canadien, Pascal Saint-Onge, avait à dire.